Le port autonome d'Abidjan a encore respecté la tradition en ce début d'année 2020. En effet, la communauté portuaire d'Abidjan et le directeur général ont échangé les voeux de Nouvel An le jeudi 9 janvier 2020 au Siemens Club d'Abidjan. On prit part à cette rencontre le directeur général des douanes ivoiriennes et des travailleurs du port autonome d'Abidjan fortement mobilisés pour la circonstance. Cette rencontre fut l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et donner les grandes orientations de l'année 2020. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, M. Yen Yacoubassier, faisant le bilan, a révélé que le volume du trafic global provisoire du port autonome d'Abidjan a atteint 25 827 167 tonnes en 2019, une hausse de 7% par rapport à celui de 2018, estimée à 24 177 261 tonnes. C'est la première fois que le port franchit réellement ce niveau symbolique de 25 millions de tonnes, sinon presque 26 millions de tonnes, puisque nous sommes à 25 800 000 tonnes. Nous avons légitimement raison d'espérer mieux pour les années à venir au vu des travaux en cours et de la compétitivité retrouvée annoncée du port autonome d'Abidjan. Cette croissance enregistrée est à mettre à l'actif de toutes les parties prenantes du port autonome d'Abidjan. Ce résultat est l'aboutissement du travail conjugué des agents du port autonome d'Abidjan, de tous les acteurs de l'Interland, de tous les acteurs portuaires dont les responsables sont ici présents et que je voudrais remercier. Ces résultats sont aussi ceux de la réussite des actions menées par l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement. C'est pourquoi je voudrais, à votre nom, à tous, traduire toute autre gratitude au Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et au Premier Chef de Gouvernement, son Excellence Amadou Goncoulibaly, pour leur contribution significative et leur implication, leur appui apporté au développement des infrastructures portuaires. Cependant, M. Yensier a prévenu que beaucoup reste à faire, d'où son appel à la mobilisation de tous les acteurs de la plateforme portuaire. Nous pouvons aller bien au-delà pour construire ce troisième hub sur la façade de l'Atlantique de l'Afrique. C'est notre principal objectif commun et je voudrais compter une fois de plus sur votre professionnalisme et vos compétences pour relever les défis futurs. Ce résultat jugé satisfaisant par le directeur général du port autonome d'Abidjan intervient dans un contexte marqué par l'achèvement d'importants travaux de développement dans le canal de Vridi, élargi et approfondi, inauguré le 21 février 2019 par son Excellence Amadou Goncoulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, chef du gouvernement. A cela s'ajoute la finalisation des travaux d'infrastructure du deuxième terminal à conteneur TC2, l'approfondissement des quais 13 et 14, la mise en service du boulevard entre le carrefour Comafrique et la gendarmerie du port, offrant une voie alternative au boulevard du port. M. Iensier a indiqué que la priorité en cette année 2020 demeure la poursuite des objectifs de développement du port d'Abidjan afin de consolider sa position de port leader de la sous-région ouest-africaine avec l'inauguration du deuxième terminal à conteneur et du terminal Roro. Et d'indiquer que cette année connaîtra aussi la pose de la première pierre du futur terminal céréalier, la viabilisation des 40 hectares de terrain remblayé pour la création d'une nouvelle zone industrielle, l'extension du réseau routier, bitumage de la voie Gestossi-Zimbabwe-Vridicité. Pour le directeur général du port autonome d'Abidjan, cette année 2020 est par ailleurs une année toute spéciale pour le port autonome d'Abidjan puisqu'elle marque les 70 ans d'existence du port autonome d'Abidjan, un âge qui mérite d'être célébré. Le porte-parole de la communauté portuaire d'Abidjan, M. Tiara Souba Valassine, président de la Federmar, a dit l'engagement des membres à œuvrer avec le directeur général, par ailleurs président de la communauté portuaire d'Abidjan, au rayonnement du port autonome d'Abidjan. La directrice des ressources humaines, Mme Meïté Salimata Foufana, a souhaité ses voeux au président du conseil d'administration, M. Kanté Koli, et au directeur général qu'elle a salué. Au regard de tous ses acquis, la directrice des ressources humaines a exhorté le personnel à faire mieux en 2020 en persévérant dans l'effort. Prenant la parole, le président des délégués du personnel, M. Dali Didier, a souhaité au président du conseil d'administration et au directeur général une bonne et heureuse année 2020, avant d'énumérer les acquis sociaux de 2019. Et faire des doléances pour l'année 2020. Face à toutes ces doléances, le premier responsable du port autonome d'Abidjan a fait la promesse de toujours œuvrer et de faire davantage pour le bien-être des travailleurs de l'entreprise. La cérémonie a été ponctuée par la prestation d'un humoriste. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale.